Salut, c'est Jul qui en a marre de l'hiver parce que, soyons honnêtes, j'ai froid dès qu'il fait moins de 25 degrés, et bienvenue dans PsychoPops. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet délicat, voire épineux, puisqu'on va parler de la perception des personnes racisées en milieu professionnel. Alors pour ceux du fond qui ne suivent pas, raciser c'est le terme qu'on utilise pour parler des personnes qui sont victimes de racisation, c'est-à-dire lorsque les gens vont utiliser leurs caractéristiques physiques pour les renvoyer à leurs origines supposées. En gros, toutes les personnes qu'on emmerde dans cette société parce qu'elles ne sont pas blanches. Et si tu penses qu'au XXIe siècle, tout le monde est perçu de manière égale, quelle que soit sa couleur de peau, à partir du moment où il fait bien son travail, et bien tu dois sans doute être blanc, mais en plus tu es assez naïf. Mohamed Rebzani, le psychologue dont on va parler aujourd'hui, s'est justement intéressé à la perception qu'on pouvait avoir d'un travailleur racisé, dans son étude c'était un travailleur maghrébin, contre un travailleur blanc au même poste. Alors pour lui, il existe des emplois qu'on appelle des emplois ethniques, je suis pas hyper fan du terme, mais c'est celui qu'il utilise dans l'étude, c'est-à-dire certains types d'emplois qui, à cause de facteurs sociaux, sont généralement pratiqués par des personnes non-blanches. C'est donc des métiers auxquels on associe le plus souvent des personnes racisées. Dans l'étude, il parle par exemple de vigiles, d'agents de sécurité, mais aussi des travailleurs sociaux qu'on appelle des grands frères dans les quartiers. J'ai été effectivement infirmière, pourquoi pas, les infirmières font un travail formidable, mais je n'ai été assignée qu'à cela. Pas de médecin, or je connais des médecins noirs, femmes noires. Les femmes travaillent, on les trouve à tous les postes importants du tissu économique français, mais au cinéma, on n'en fait pas reflet. Et on nous explique que ça rentre un peu dans un genre de cercle vicieux, puisque après, les gamins de ces quartiers vont grandir avec, pour seul exemple de représentation, ce genre de métier. Donc d'après lui, il y a des métiers dits ethniques, c'est-à-dire où on imagine plus facilement une personne racisée à ce poste, et des métiers où c'est plus souvent des personnes blanches qu'on imagine à ce genre de poste. Et ce qu'il va tenter d'étudier justement, c'est ce qu'il se passe si on fait l'inverse, c'est-à-dire si on met une personne blanche dans les métiers ethniques, et une personne racisée dans des métiers où on a plus l'habitude de voir des blancs. Pour ce faire, il va interroger 160 sujets répartis en 4 groupes, à qui il va demander d'évaluer un travailleur selon le compte-rendu de son patron. Bien sûr, ces travailleurs sont fictifs, le patron est fictif, et donc le compte-rendu est lui-même fictif, rédigé par nos psychologues. 4 groupes, donc, ça veut dire que nous avons 4 travailleurs différents. D'abord, nous avons Jean-François, employé de banque, Mohamed, employé de banque, Mohamed, animateur social, et Jean-François, animateur social. Par contre, pour les 4 groupes, c'est le même type de compte-rendu. À chaque fois, le patron est globalement satisfait du travail de Jean-François ou Mohamed, que ses collègues et ses clients ou élèves l'aiment bien, et que, globalement, parfois, il lui arrive de manquer de motivation, justement, parce qu'il a une trop grosse charge du travail. Après avoir lu ce compte-rendu, donc, nos sujets vont devoir remplir un questionnaire sur ce qu'ils ont pensé du travailleur. Ils vont répondre sur des échelles de type Likert, donc, peut-être que vous connaissez pas le nom, mais vous savez ce que c'est, c'est quand on vous donne une phrase type, et vous devez noter de, je sais pas, 0 à 5, pas du tout d'accord, tout à fait d'accord. Et là, c'est des phrases du genre « Jean-François ou Mohamed a l'air très organisé », « il fait preuve d'initiative » ou, au contraire, « il n'a pas l'air très motivé », etc., etc. Eh bien, sans surprise, lorsque notre faux travailleur est employé de banque, eh bien, il va être jugé de manière différente selon le fait qu'il s'appelle Jean-François ou Mohamed. En règle générale, les gens vont juger notre petit pote JF de manière assez homogène, et vont être assez d'accord entre eux sur les critères à lui donner, mais ils vont être beaucoup plus partagés sur Mohamed, justement. Certains vont le trouver très travailleur, très motivé, etc., et d'autres, tout le contraire. Le fait qu'il y ait juste eu une petite phrase du patron comme quoi, des fois, il manque de motivation, ça a l'air de beaucoup plus affecter les gens lorsque le travailleur est maghrébin que lorsqu'il est blanc. La responsable m'a demandé de changer mon prénom. Donc, en fait, je m'appelle Rachida, et je devais répondre sous le prénom de Laurence. J'ai été un petit peu interloquée par cette demande, et en lui demandant pourquoi, ça m'a encore un peu plus choquée, étonnée, parce que ma responsable m'a répondu que c'était une question de confiance. En revanche, pour ce qui est de l'animateur social, eh bien, il n'y a pas de différence entre le personnage blanc et le personnage maghrébin. Ils vont être jugés de la même manière, et il n'y aura pas de différence significative entre ce que les gens ont pensé d'eux. Il est donc plus acceptable, d'après cette expérience, en tout cas, pour des blancs de pratiquer des professions dites ethniques, que pour des personnes racisées de pratiquer des professions qui sont d'habitude pratiquées plus souvent par des blancs. Et d'après l'auteur, c'est très important de prendre conscience non seulement de ce biais, mais aussi de l'existence de ces emplois dits ethniques, justement pour éviter que ça devienne trop banal, et surtout que ça devienne une forme d'exclusion professionnelle. Donc pour lui, c'est important de lutter contre ce phénomène, et surtout d'y impliquer le plus d'acteurs possible. Il prend l'exemple des conseillers d'orientation en milieu scolaire, qui doivent eux aussi être affectés par ce biais, alors qu'il est très important qu'ils guident les élèves selon leurs compétences réelles, et non selon ce que leur milieu social leur dicte. Enfin voilà, c'est toujours important de réfléchir sur ce genre de biais qu'on a tous intégré sans s'en rendre compte. Parce que oui, justement, les sujets qui ont jugé nos deux travailleurs, ils n'ont pas fait de jugement comparatif, on ne leur a pas dit « est-ce que Jean-François fait mieux le travail que Mohamed ? » Donc ils ne se sont pas du tout rendu compte qu'ils les avaient traités différemment. Tout ça, c'est inconscient, et du coup, ça veut dire qu'on doit tous essayer de se remettre en question là-dessus, de prendre confiance de ces biais, et surtout d'essayer de réfléchir sur ce qu'on peut faire pour éviter ça. Dans tous les cas, réfléchir, c'est toujours une bonne chose. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'étude. J'ai bien fait exprès de prendre une étude qui a été faite par une personne racisée sur ce genre de sujet, c'est important. Bien évidemment, si ça vous a plu, comme d'habitude, mettez un petit pouce vers le haut, partagez sur tous vos réseaux sociaux et à tous vos amis, abonnez-vous et mettez la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vais vous dire à très vite, et surtout n'oubliez pas d'être sympa avec la personne qui est à l'accueil de la banque, peu importe si elle s'appelle Jean-François ou Mohamed. Musique